La session parlementaire, c'est un période pendant laquelle l'Assemblée nationale ou le Parlement d'un État se réunit pour délibérer des questions relatives essentiellement au budget ou alors des questions spécifiques. Elle se réunit en session ordinaire dans une période déterminée par la Constitution. La période déterminée par la Constitution, il y a des sessions ordinaires qui sont organisées, comme en ce moment. Les dates peuvent varier, mais c'est prévu par la Constitution. Elles peuvent aussi se réunir en session extraordinaire. Il faudrait qu'elles soient convoquées par une majorité des membres de l'Assemblée ou par le gouvernement. Là, c'est une question précise que cette Assemblée va devoir régler. Bien entendu, les formats, elles peuvent se réunir en session de plein droit, c'est-à-dire que sur des questions financières, sur des questions sectorielles telles que définies par la Constitution ou alors elles se réunissent en Assemblée plénière pour régler des questions techniques ou des questions graves, comme la dissolution, l'adoption d'un référendum. La session vise effectivement à se réunir telle que la Constitution l'a définie, à des périodes prédéfinies par la Constitution pour discuter du budget validé et l'adopté afin que le gouvernement puisse entrer au travail. Parce que si l'Assemblée nationale ne fait pas cela, le budget de l'État n'est pas validé. Donc le gouvernement a besoin que l'Assemblée nationale, qui a la légitimité du peuple, c'est-à-dire que n'oublions pas que les représentants de l'Assemblée nationale, c'est eux le peuple, donc c'est eux qui transfèrent la compétence au gouvernement de pouvoir travailler, c'est eux qui valident effectivement le budget de l'État pour que l'État puisse implémenter la politique. Donc c'est une séquence très importante de la vie politique dans un pays. Je ne sais pas à quoi consiste une session parlementaire. On a des problèmes sur la voie publique. Je veux qu'on veille sur ça, justement sur ça, pour voir l'élément. Si tu n'as pas de papier, l'autorisation de circuler, tu dois savoir comment parler la crémence aux agents municipaux. Le message que j'adresse aux députés, c'est que nous avons besoin de renfort dans notre travail. Parce que notre travail consiste à aller sur le terrain. Et quand nous sommes sur le terrain, quand nous interpellons peut-être les gens de la moto, par exemple les gens de la briqueterie, ils vont chercher le renfort avec des couteaux et des machettes, et tout et tout pour venir combattre contre nous. Donc le message que nous avons à demander, c'est que nous voulons que nous soyons renforcés et protégés par la police. Je le sais qu'il y a une session parlementaire qui se passe actuellement au palais de congrès. Il s'agit de la section budgétaire. Oui. Car cela ne tient pas. Par rapport à mon activité, on traverse tellement beaucoup de difficultés. Vraiment l'état de route de la ville de Yaoundé. Et encore, il y a les tracasseries, avec les gars de la mairie. On dit qu'on achète les choisis, on achète les choisis, mais même à Mokolo, on n'arrive pas à venir. Cela ne tient encore. Il y a les policiers, les gendarmes, il y a les gars de la communauté urbaine, il y a les gars de la mairie. Tellement, vraiment, le travail de la moto, vraiment, à Yaoundé, vraiment, ce n'est pas l'équipe, vraiment. Ce n'est pas facile. On attend beaucoup de choses tellement. Beaucoup de choses, on veut à ce que vraiment la vie soit un peu à un autre niveau. Tellement, la vie est trop chère, vraiment. On n'arrive même pas à économiser un peu de trucs. Vraiment, nous, les conducteurs du mototaxi, on a la famille. On n'arrive pas. La vie est tellement chère. C'est qu'on entend vraiment qu'ils voient aussi encore l'état de route de la ville de Yaoundé. C'est vraiment une catastrophe. Quand il pleut vraiment, on n'a même pas le goût de travailler. Si moi, je veux ajouter quelque chose, c'est juste qu'il faut seulement que l'état cherche à créer des emplois pour les jeunes, puisque nous, on souffre tellement au pays. Il y a aussi le problème d'Aouara aussi. Quand un jeune se bat à ce pays, il a un petit truc pour se battre, pour mourir sa petite famille. Aouara ne nous laisse pas. Et nous connaissons tous l'association. Que vient actuellement le pays. C'est dur. C'est chaud. On n'aime pas qu'un jeune veut sortir. C'est vraiment dur. Oui, et à l'autre. Alors, la question de la session de novembre, c'est la session inaugurale. Elle ouvre l'exercice budgétaire. Parce que l'exercice budgétaire annuel, qui commence en janvier, l'exécution du budget, c'est de janvier à janvier. À partir du moment où on est en novembre, de l'année d'avant, pour ne pas utiliser des termes très techniques, l'année d'avant, le Parlement se réunit essentiellement sur les questions budgétaires. Il est question, en novembre, de valider le budget que le gouvernement va utiliser dès janvier. C'est donc une session préparatoire à la validation budgétaire. Il faut que le gouvernement prépare son budget et le transfert à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, pendant cette session, c'est une session ordinaire, prévue par la Constitution, pour étudier le budget, le valider, pour permettre que le gouvernement commence à se mettre au travail dès janvier. À la session de novembre, les membres du gouvernement, les équipes gouvernementales, les départements ministériels viennent défendre leur budget. Devant l'Assemblée nationale, ils viennent défendre leur budget. Ils viennent dire pourquoi ils ont besoin de telle cagnotte. Et l'Assemblée nationale, le représentant, le peuple souverain, décide d'allouer effectivement la cagnotte budgétaire à tel ministère ou à tel ministère de par la pertinence du dossier et la défense que le représentant du gouvernement aura fait. Donc chaque ministère passe défendre devant le groupe de travail en charge du budget, le bureau financier de l'Assemblée nationale son budget. Et à la fin, on adopte pour que le Parlement travaille. Je suis au courant qu'il y a une session parlementaire en ce moment, tout au long du mois de novembre. Cette session est principalement basée sur les questions de budget de l'État. Et pour ma part, ce que j'attends en tant que Camerounais de cette session, c'est que les budgets qui sont alloués à l'affectation des travaux routiers et des transports en général soient principalement respectés et que la session parlementaire du mois de mars ou de juin prochain, nous puissions avoir des comptes de la part des députés vis-à-vis de cet argent qui est le nôtre, mais dont ils ont la charge de gérer. Je suis titulaire d'un bac D. J'ai arrêté l'école parce que la formation était chère, la formation était chère, donc je ne pouvais pas continuer. Étant donné que nous sommes dans un pays qui est gouverné, j'avais une suggestion à faire aux députés. S'ils pouvaient nous aider en créant des emplois pour nous, en améliorant nos conditions de vie, pour que nous puissions nous épanouir, ça devrait beaucoup nous faire plaisir. Parce que nous, le bas peuple, nous on souffle. Nous on souffle. Je suis au courant qu'en ce moment, il y a une session parlementaire qui se tient. Ce sont des séances de travail durant lesquelles les députés de la nation, les élus de la nation, discutent des problèmes les plus urgents dans le pays et essayent de trouver des lois et des mesures pour pallier aux différents problèmes. En tant que parent, j'ai un message très très important à l'heure passée. C'est celui du problème de la grève des enseignants. Il se peut que depuis près de trois mois, depuis le 4 octobre, septembre, date de la rentrée, dans de nombreux établissements, les enfants n'ont pas de cours. Même les établissements qui ne s'affichent pas, les enseignants ne font pas normalement cours. Et puis, on se demande comment les députés n'en parlent pas. Pourquoi est-ce que depuis trois mois, les enfants sont dans la nature, les parents ont payé les frais de scolarité, les frais de dossier qui ont même été augmentés, mais les enfants ne reçoivent pas les enseignements. Et ça fait, on a l'impression que le gouvernement n'est en train de rien faire pour essayer de résoudre le problème. Parce que nous, on pensait que l'éducation, c'était la priorité dans un pays. Comment ça peut perdurer pendant plusieurs mois et nos enfants sont toujours là à divaguer dans la nature. ils vont à l'école, ils rentrent sans enseignement, on a payé les frais de scolarité. Et ça dit que les parents des enfants qui vont dans les lycées sont délaissés pour compte. Et ça dit que parce que les enfants fréquentent déjà dans les établissements, comme la retraite, voient des gens établis sans faire de publicité, nous autres, on peut aller se faire mordre la poussière. Je croyais que dans un état, il y a équité. Et l'équité commence quand le problème du pauvre est aussi important que le problème du riche. Nous autres pauvres, nous leur tendons la main. Nous leur supplions de porter ce problème-là le plus haut possible. Nos enfants vont faire comment ? Voilà les examens qui approchent. Voilà le premier trimestre qui est fini. Les enfants n'ont toujours pas d'enseignement. Et après, on va leur donner les examens avec des sous-moyens. Parce qu'ils auront reçu une éducation au rabais. Quel est le genre de jeunesse qu'on veut créer ? Que ces députés-là soient responsables. Et que pour une fois, ils débattent de ce problème-là. Nous, on les supplie beaucoup. Moi particulièrement, j'ai trois enfants en classe d'examen. Et à la lue, on ne sait pas vraiment ce que les enfants vont foutre. Quand il faudra écrire, qu'est-ce qu'ils vont écrire ? Ils n'ont pas reçu d'enseignement. Est-ce que quand le mot d'ordre des grèves sera élevé, on va faire des séances de cours extraordinaires ? Que va-t-il se passer ? Vraiment, on les en supplie, nous les en supplions, je vous en supplie. Faites un effort pour résoudre ce problème, afin que le calme retourne dans les écoles. Nos enfants sont en divagation, nos enfants sont en perdition. S'il vous plaît, ayez pitié de nous. Le problème de la relation qu'il y a entre l'élite politique et la société, si je reformule son thème simple, est-ce que l'Assemblée nationale, qui est un regroupement d'une élite politique, il faut le dire ainsi, parce que c'est quand même des leaders, des représentants du peuple qui y sont, quelle est la relation qu'ils ont avec le peuple dans son vécu quotidien, dans ce qu'on pourrait appeler plus simplement ces problèmes vitaux. Et quand vous avez baladé votre micro-trottoir, vous vous rendez compte, bien évidemment, ce que les gens vous ont dit, c'est expressement leur ressenti. C'est-à-dire qu'ils considèrent que des débats sur la session budgétaire, c'est des concepts très, très élevés par rapport à leurs préoccupations. Même si c'est du budget que viendrait de l'argent pour pouvoir faire des routes, leurs problèmes, ils ne pensent pas qu'il faille aller aussi loin pour pouvoir résoudre un problème qu'ils estiment comme direct par rapport à leurs préoccupations. Donc, quand ils vous disent qu'ils ont besoin qu'on arrange les routes, c'est effectivement parce qu'ils se rendent compte que les routes sur lesquelles ils marchent tous les jours, sur lesquelles ils conduisent les motos, ils conduisent leurs voitures, ils marchent à pied, ne sont plus une sécurité pour eux. Et du coup, ils estiment que si des gens peuvent être dans des chambres, des grandes assemblées pour se réunir, il est important que ces problèmes soient posés et soient posés clairement. Quand ils disent, par exemple, qu'ils ont besoin que les enfants aillent à l'école, c'est justement parce qu'ils se rendent compte que quand ils sortent les matins pour aller dans leur débrouillardise ou pour ceux qui ont un travail un peu formel, les enfants restent à la maison. Et ça, pour un parent, c'est insupportable. Quand ils vous disent, par exemple, qu'ils ont besoin que les enfants travaillent, c'est justement parce que les enfants qu'ils ont à la maison et qu'ils sont sortis de cette école, de ces écoles-là, qui ont été entretenues pendant des années, n'ont pas à la fin un emploi. Sinon, ils n'ont pas un emploi décent. Donc, ils attendent qu'un enfant qui a fréquenté soit capable de sortir, de travailler, de faire un travail parce qu'on l'a recruté dans un travail ou bien alors de construire lui-même, par lui-même son travail. Du coup, c'est comme je le disais au début, on va se rendre compte qu'il y a une distance, une distance immense entre l'élite politique et la société concrète. Peut-être que la session en cours, les spécialistes vous le diront, ne traite pas effectivement des questions de route. En tout cas, ce que les gens vous disent dans le micro-trottoir, c'est que cette assemblée qui va réfléchir sur le budget pour l'année 2024, prenne en compte le fait que les routes sont mauvaises, prenne en compte le fait que les enseignants n'enseignent pas nos enfants parce qu'ils ont besoin qu'on paye leur argent pour pouvoir entrer dans des salles de classe et prenne en compte le fait que les emplois doivent être créés pour que des gens aient des vies plus stables, plus dynamiques, plus orientées.